Assalamu alaikum Avant de commencer, installé par exemple le logiciel qui permettra de coder. Je vais vous présenter la balise d'HTML parce que tout à l'heure j'ai dit que l'HTML signifiait hypertexte, c'est un langage de balisage hypertexte. Tout ce que j'ai vu après, c'est que l'HTML est à la base des balises. Je vais vous présenter la balise d'hôtel. La balise, c'est la structure de la balise, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas, c'est-à-dire que chaque jour, c'est inférieur à la balise supérieure. C'est-à-dire que la balise est utilisée PLA. Mais il y a plusieurs balises. Il y a plusieurs balises. C'est-à-dire que la balise permet de créer des paragraphes. Si vous voulez créer des images, vous utilisez une balise IMG. Si vous voulez créer un fichier audio, par exemple, vous utilisez une balise audio. Si vous utilisez une balise vidéo, vous utilisez une balise vidéo. Si vous voulez mettre un grade, vous utilisez par exemple Strong ou B, etc. Il y a plusieurs balises. Il y a plusieurs balises. Il y a plusieurs balises. Donc, si vous voulez créer une balise ouvrante et une balise fermante. La balise ouvrante est inférieure. Il y a une balise supérieure. La balise fermante est inférieure. La balise fermante est inférieure. Il y a une balise supérieure. C'est-à-dire la balise fermante. Maintenant, ce que vous savez, c'est que si vous utilisez une balise ouvrante et une balise fermante, c'est-à-dire les contenus. Les balises ouvrantes, les contenus, les balises fermantes, c'est-à-dire les éléments. Voilà. Donc, c'est-à-dire les éléments. Mais, si vous entendez, par exemple, dans le cours d'éléments HTML, c'est-à-dire les balises HTML. C'est-à-dire les balises HTML. Donc, c'est-à-dire les balises ouvrantes, c'est-à-dire les balises fermantes, c'est-à-dire les contenus. N'est-ce pas ? Il y a une balise fermante. Si vous ne voyez pas, il y a une balise fermante. Il y a une balise orpheline. Parfois, il y a une balise qui est très bonne. Ce sont des éléments vides. Ce sont des éléments vides. Alors, c'est-à-dire que si vous regardez la balise ouvrante, parfois, il y a des informations qui sont des informations qui sont des attributs. C'est-à-dire qu'il y a des informations comme ici, classe est égale à classe C16. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont des informations qui sont des exemples. Maintenant, tout ce qui est important, avant que la balise ouvrante, c'est-à-dire qu'il y a des attributs. Donc, pour résumer, si vous regardez la structure, la balise ouvrante, la balise fermante, c'est-à-dire qu'il y a des contenus. C'est-à-dire qu'il y a des éléments. Maintenant, si vous regardez la balise ouvrante, il y a des attributs. C'est-à-dire qu'il y a des attributs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des balises. Après, le même format qu'on utilise, le plus changé, c'est le nom de la balise. Si vous voulez faire une image, c'est le nom de la balise. C'est-à-dire qu'il y a des attributs. Merci.